salut tout le monde donc j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en rapport avec un site internet donc le site internet en question s'appelle gaikai.com donc vous tapez gaikai g a k i pardon sur google et ça sera le premier lien donc je précise cette vidéo elle a été d'abord enregistrée et puis là je commente par dessus en fait c'est pas un live c'est pas une vidéo live donc alors c'est un site vraiment que j'ai découvert comme ça par pur hasard en me levant je vais sur youtube je vais voir sur la chaîne de nato d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description de sa chaîne parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce site donc en gros grossièrement ce site qu'est ce qu'il permet de faire donc alors il permet de jouer à des jeux vidéo sans même les télécharger donc comme vous pouvez le voir bah là dans la dans la liste donc il ya crisis 2 mass effect 3 donc vraiment des jeux récents il ya sintro 3 aussi et c'est vraiment au mais enfin sur mes principes que youtube c'est à dire que vous n'avez pas en télécharger ni rien c'est du jeu en streaming et même si vous vous avez un vieux pc tout ça vous aurez quand même une bonne qualité parce qu'en fait tout ce qu'il faut c'est une bonne connexion internet donc là moi par exemple j'ai la fibre donc c'est vrai que ce que vous allez voir plus tard c'est que ça tourne enfin vraiment bien et enfin vous verrez ça plus tard donc alors en tout cas là pour lancer un jeu bah tout simplement vous cliquez dessus il se peut qu'il vous demande votre âge voilà par exemple pour un jeu comme crisis je crois c'est moins 18 ans donc voilà si vous voulez jouer vous mettez vous mettez enfin votre âge 18 et plus donc pour ma part j'avais jamais joué aux jeux crisis et c'est vrai que enfin voilà quoi j'ai ce site il permet aussi de tester les jeux donc par contre faut pas faut pas vous l'aurez c'est que des démos donc la démo j'ai pu jouer je sais pas moi quinzaine de minutes et j'ai vraiment été étonné du résultat parce que c'est c'est bluffant franchement c'est bluffant donc là il ya un petit temps de chargement forcément et même au niveau du temps de chargement quoi ça ça prend deux minutes même pas donc là il charge après il va vous demander de je sais pas si je voulais déjà dit mais va vous demander de télécharger le plugin java enfin pour faire fonctionner le truc donc si vous l'avez tant mieux sinon ils vont vous rediriger vers une page vous le téléchargez vous faites ok autorisé et puis c'est parti pour vous donc là dans crisis 2 vous inquiétez pas il n'y a pas le son parce que j'ai eu un petit problème avec l'enregistrement donc comme la vidéo durait 30 minutes j'ai un petit peu la flemme de tout recommencer mais le son marche nickel il n'y a pas de souci ensuite qu'est ce que je pourrais dire je sais pas par contre si vous pouvez brancher une manette par exemple de ps3 ou de xbox pour y jouer j'ai pas vraiment testé donc là ça charge toujours donc comme je vous ai dit il ya juste ça qui est enfin chiant entre guillemets mais bon je peux vous dire pour ce que vous allez voir après vous allez vraiment été étonné donc voilà là déjà la cinématique donc là sur le même principe que youtube donc là c'est que la vidéo donc rien qui rien d'impressionnant du streaming classique bien que ça soit du streaming haute définition voilà donc je vais essayer de vous couper au maximum les cinématiques parce que ce qui nous intéresse c'est pas vraiment ça je vous en laisserai une du jeu pour vous montrer comment comment ça se passe voilà donc le jeu se lance vous pouvez tout régler les touches clavier tout sale comme vous pouvez le voir là dans les options vous pouvez vraiment tout régler donc ça c'est c'est top tout ce qui est luminosité etc par contre pour la langue sur ce jeu en tout cas sur crisis 2 on peut pas la modifier donc là comme vous pouvez voir c'est moi qui contrôle le personnage donc c'est super fluide il ya aucun bug vraiment c'est je trouve c'est magique il ya vraiment aucun bug c'est super fluide c'est comme si vous jouiez une vidéo enfin vous pouviez jouer une vidéo youtube comme si vous jouez sur votre console ps3 xbox ce que vous voulez c'est vraiment bluffant donc l'appareil toujours dans le jeu je vous avancez à une autre scène où c'est un petit peu plus clair voilà je vais vous mettre cette mission donc la regarder bien c'est c'est moi qui contrôle le personnage encore une fois vraiment je suis en train de jouer et d'y jouer aussi j'ai oublié de préciser pour quitter le mode plein et enfin le mode revenir à l'écran normal il faut rester appuyé de façon il est noté là dans la barre tout en haut faut rester sur appuyé sur échappe et shift et là en fait vous allez recontrôler votre souris mais pas la souris du jeu la souris vraiment de votre ordi ensuite toujours dans la barre du haut il ya un truc pour mettre en plein écran régler le son enfin les différents réglages et puis bah sinon vous pouvez vous pouvez kiffer votre petite démo sans téléchargement vraiment le jeu par exemple là les démos quand je regarde sur playstation store une démo de 10 minutes 20 minutes c'est entre allez et encore je suis gentil entre 1 et 4 gigas en général et là vraiment le en trois minutes vous avez accès à la totalité de la démo c'est je me répète mais c'est magique on va mettre une petite phase d'action ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut se mettre en mode invisible dans le jeu j'avais plutôt pas mal donc là vraiment ça vous décidez si vous voulez vous la jouer furtif ou si vraiment vous voulez vous voulez y aller pardon si vous voulez y aller vraiment à la bourrin moi perso je préférais en mode furtif je préfère bon bien sûr il ya certaines phases où on peut se la jouer bourrin mais là dans des des trucs comme ça je préfère y aller vraiment à la discretos voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis bah surtout n'hésitez pas à vous abonner à laisser un j'aime fin à toutes les bonnes choses habituelles et puis je vous dis à la prochaine allez salut portez vous bien